Elon Musk a très récemment fait une démonstration de force avec Optimus, son robot boosté par l'intelligence artificielle qui va être capable de faire énormément de tâches et qui fait énormément parler en ce moment. Mais je pourrais également parler d'Apple qui a révélé une étude dans laquelle ils disent que ChatGPT ne sait pas à proprement parler raisonner. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de news sur l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, énormément de news sur l'IA vous attendent, car durant ces derniers jours, il y a eu beaucoup de nouveautés, que ce soit du côté de la génération de vidéos par intelligence artificielle ou même au niveau des modèles de langage, notamment avec Nvidia. Bref, on va parler de Meta, d'OpenAI, mais également d'Elon Musk. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper de ce qu'il se passe dans le monde de l'intelligence artificielle. Et je vous invite par la même occasion à les regarder en description. J'ai une formation 100% offerte dans laquelle je vous montre 7 clés pour bien utiliser l'IA et devenir 3 fois plus productif. C'est une réelle formation avec énormément de conseils. Évidemment, c'est totalement gratuit. Bref, en tout cas, on est parti pour la première news. La première news se passe au niveau de Tesla, où est-ce qu'on a eu énormément de nouveautés et beaucoup de choses révélées par Elon Musk, qui est arrivé en cybercab, un taxi 100% autonome, capable de concurrencer des services comme Uber ou Lyft. Un véhicule 100% autonome, sans volant ni pédale, qui va révolutionner le monde des taxis autonomes. Et c'est vrai que ça a beaucoup de gueule quand même. Elon Musk prévoit un coût inférieur à 30 000 dollars pour ce véhicule et ça nous reviendrait à moins de 20 cents du mile. Mais durant l'événement WeRobot déroulé à Los Angeles, on a eu aussi la nouveauté avec les RoboVans, qui sont capables de contenir jusqu'à 20 personnes. Un véhicule est également signé par Tesla et 100% autonome, qui pourra transporter des personnes ou bien des grosses quantités de produits. C'est un véhicule qui pourrait notamment être utilisé pour les derniers kilomètres, par exemple d'un entrepôt à une ville, ou encore des navettes jusqu'à un aéroport. Et là, c'est très intéressant. Évidemment, un design très futuriste, mais regardez également l'intérieur, qui est également très futuriste, avec de beaux sièges tout blanc. Ça fait un petit peu une navette spatiale, on ne sait pas si c'est Tesla ou SpaceX, mais en tout cas, c'est très joli et ça promet énormément pour la suite. Mais l'élément clé de cet événement, c'est sans aucun doute les robots Tesla Optimus, que j'avais déjà présenté sur ma chaîne YouTube il y a à peu près 10 mois de cela. Des robots 100% autonomes, qui pourront nous aider au quotidien dans des tâches, vous allez le voir lesquelles. Il y a un énorme potentiel en termes d'activité industrielle, notamment dans les entrepôts et dans la logistique, où est-ce que ces robots pourront tout simplement remplacer des humains en déplaçant des objets. Ce sont des robots qui seront commercialisés, normalement entre 20 000 et 30 000 dollars, ce qui n'est pas non plus énorme, qui est même très compétitif. Et ces robots pourront donc vous aider au quotidien. Regardez notamment ce que ça peut donner dans une vie privée. Donc pour un particulier, il peut récupérer des colis, mais aussi arroser des plantes, et s'occuper globalement de la maison, notamment également en jouant ou encore surtout en rangeant les courses, comme vous allez le voir. Bref, Tesla prévoit littéralement de déployer ces robots, autant pour les professionnels que les particuliers. A voir évidemment ce que ça donne dans les années à venir en termes de prix, pour voir si Tesla respecte bel et bien ce genre de prix. Mais comme vous pouvez le voir, il porte actuellement les courses jusqu'à la maison. Et franchement, s'il est vendu à 20 000 dollars, je pense que je vous ferai peut-être un unboxing de ce robot. Bref, tout au long de l'événement, il y a eu des démonstrations du robot, dans plusieurs, évidemment, actions. Par exemple, il a fait des cocktails, ou par exemple, il y en a qui dansaient tout le long de l'événement pour démontrer les capacités de ce robot. On peut par exemple voir le robot ici, dans une autre vidéo publiée sur Twitter, qui va tout simplement déplacer des objets. Là, on est clairement dans un contexte professionnel, et même industriel, où est-ce qu'il y a de la logistique, il y a des choses à transporter, à bouger d'un point A à un point B. Évidemment, ça, ça a énormément de valeur. Et on peut voir aussi, le robot qui monte des escaliers, il peut donc franchir ce genre d'étape. Deuxième news au niveau d'NVIDIA, qui a publié un modèle de langage qui s'appelle NemoTron 70B Instruct. Un modèle de langage qui est basé sur Lama 3.1, mais qui a été repensé pour optimiser ses réponses. Globalement, un modèle open source, ça veut dire qu'il est accessible et utilisable par tous, et même modifiable par tous. C'est donc pour cela qu'NVIDIA a pu utiliser et modifier le modèle de langage de méta Lama 3.1, dans le but de l'améliorer. Beaucoup de gens se disent satisfaits. Et la poisse, c'est qu'on a quand même un modèle avec 70 milliards de paramètres, ce qui n'est pas énorme, qui pourtant arrive à rivaliser avec les plus grands modèles de langage d'aujourd'hui, par exemple, GPT-4O ou encore Lama 3.1, avec beaucoup plus de paramètres que cela, notamment sur le test Arena Art, qui va poser des questions plus compliquées que ce qu'on a l'habitude de faire avec les modèles de langage. Aussi, l'Alpaca Eval, avec 57,6% de taux de réussite. Ici, ça mesure la capacité de l'IA à respecter des consignes. Et le MTBench, qui va tout simplement faire de la traduction. Et on se rapproche très grandement du niveau de GPT-4 Turbo en termes de traduction. S'il est si puissant, c'est parce qu'il a été formé avec une technique spécifique qui s'appelle RLHF. En gros, ça va être du renforcement par feedback humain. Ce sont des véritables humains qui vont dire si cette réponse a été bonne ou pas pour ensuite optimiser le modèle et faire en sorte qu'il corresponde très bien à ce qu'attend un humain d'un modèle de langage. Ça permet un meilleur alignement, de meilleure résolution de problème et aussi une personnalisation. J'en ai fait une vidéo complète il y a seulement quelques jours dans laquelle je vous montre comment le tester entièrement gratuitement. Et évidemment, je le mets à l'épreuve. Prochaine news, l'intelligence artificielle Pika dévoile sa version 1.5 dans laquelle on a de nouveaux effets disponibles pour transformer une image en vidéo, même très drôle. Vous allez le voir. Globalement, on a une suite de 6 effets différents que vous allez pouvoir utiliser et qui sont très bien faits. Je vais vous montrer. On a par exemple Squish It qui va tout simplement écraser un élément d'une vidéo et le sortir du décor. Mais également Melt It qui va tout simplement liquifier un objet ou encore Crush It qui va écraser un objet. Explore It qui va tout simplement exploser un objet ou encore Gonfler qui va transformer un objet en véritable ballon de baudruche. Et je pense que le plus drôle d'entre eux, c'est Cakeify It qui va tout simplement transformer une personne en gâteau. Globalement, on a des prises de vue améliorées. C'est-à-dire que l'IA va prendre beaucoup plus de risques pour générer des vidéos avec des angles bien spécifiques. On aura une meilleure cohérence dans les vidéos et des vidéos génériques pourront être plus longues. Pour tester tout cela, rendez-vous sur pika.art, connectez-vous et vous pourrez déjà voir tous les exemples mis à disposition par Pika pour vous rendre compte d'à quel point l'IA va faire du bon boulot. Regardez par exemple cette statue de chat qui va tout simplement tomber en mille morceaux ou encore un plan assez impressionnant d'une pièce en désordre. On a un joli mouvement de caméra qui reste cohérent de A à Z. Et quand je vous parlais de plan impressionnant, regardez ce plan qui va presque faire un 360. C'est assez fou, ça prend beaucoup plus de risques et là, on sent que l'IA évolue. De mon côté, je l'ai testé avec des photos de moi sur scène en train de parler et c'est vrai que là, c'est quand même très réaliste. On peut regarder ici en bas les deux ombres. Il y a deux ombres, mais les deux ombres ont été prises en compte pour pouvoir ensuite me faire envoler. On a la texture du pantalon qui reste très cohérente et globalement, le mouvement qui est très bon. Il y en a aussi Squishy, qui va tout simplement me transformer en pâte à modeler. Alors ça, c'est appréciable, mais globalement, ça reste très bien. Mais je vais aussi générer un singe sur la Lune. Oui, encore une fois, en effet, Cartoon. Cartoon Effect, et on peut voir que c'est très cohérent. Par exemple, également ici, on a un singe qui va marcher sur la Lune. Bon, à la fin, c'est pas très cohérent et ça ne prend pas énormément de risques au niveau des plans vidéo, mais on le sent, grâce à ses effets, les pick effects, qu'il y a une réelle évolution. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a encore 4 effets qui sont nouveaux, qui viennent tout juste de sortir, que vous pouvez tester. Et sachez que dans ma newsletter, j'avais fait un email pour parler de Pika 1.5. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter si vous voulez ne rien louper et tout savoir en avance, c'est totalement gratuit, ça se trouve en description. Mais on ne s'arrête pas côté intelligence artificielle générative de vidéos parce que Meta va taper très fort du point sur la table. Pour rejoindre la course à la génération de vidéos par intelligence artificielle, en dévoilant Meta Movie Gen, une IA génératrice de vidéos qui n'est pas encore accessible à l'heure actuelle, mais qui est tout simplement très concurrente à Sora, l'intelligence artificielle développée et tenue encore privée par OpenAI. Ça a été annoncé le 4 octobre et c'est une IA qui va permettre de générer des vidéos à partir de textes, mais aussi à partir de vidéos. Et là où la plupart des concurrents en termes de génération de vidéos par IA s'arrêtent à quelques secondes de génération, la Meta va proposer de générer des vidéos jusqu'à 16 secondes. Évidemment, on est sur une très bonne cohérence comme on peut voir sur la vidéo juste ici, mais il y avait également énormément d'autres vidéos et d'autres exemples de vidéos qui ont été générées par Meta pour montrer à quel point ça peut être diversifié. On peut générer des animaux dans des situations assez drôles, mais aussi des vidéos plus réalistes et plus artistiques. Ou encore, ce koala qui fait du surf et là, ce qui va m'impressionner, ça ne va pas être la tête du koala, mais ça va être plutôt la cohérence de la vidéo, bien qu'on ait un plan qui est quand même très compliqué à tenir cohérent. Et ma vidéo préférée, c'est sans doute celle-ci, un singe qui joue avec un petit bateau dans de l'eau qui paraît assez chaude. Mais on pourra aussi transformer des vidéos originales en vidéos IA. Alors là, ça va permettre pas mal de choses. Regardez notamment cette vidéo d'une personne qui court. On pourra mettre cette personne dans différentes situations possibles, notamment en intégrant un prompt en texte. Remplace le coureur par un costume de dinosaure, et bien boum, c'est fait. On peut imaginer qu'appliquer des effets sur une vidéo ne nécessitera sans doute plus after effect et on pourra utiliser l'IA pour aller beaucoup plus vite. Mais on pourra mettre aussi en scène des personnes. Regardez par exemple cette personne sur un cheval ou encore cette personne qui se transforme en DJ et ici en chimiste. Malheureusement, ce n'est pas encore accessible au grand public mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais si vous êtes impatient de tester une IA génératrice de vidéos et que vous ne voulez pas attendre la sortie de Sora ou encore de l'IA de Meta, vous pouvez tout simplement utiliser Pyramide Flow qui est une intelligence artificielle open source et ça c'est très rare dans le domaine de la génération de vidéos ou du moins ça reste très limité. Un projet entièrement open source auquel vous avez directement accès qui pourra générer des vidéos qui ne seront pas d'une cohérence égale à Sora évidemment mais avec un bon prompting qui permettent quand même de générer des choses intéressantes. Derrière ce projet, une société chinoise audiovisuelle avec plusieurs universités de Pékin, vous pourrez donc générer des vidéos en 1280 par 768 d'une durée de 10 secondes avec 24 images par seconde. Voici une vidéo assez réaliste en noir et blanc de Paris. Ici une autre vidéo qui fait sans doute référence à un exemple de Sora d'OpenAI ici de la viande en train de cuire ou là une personne devant un feu d'artifice. Alors évidemment il y a beaucoup plus d'incohérences que sur les IA qui dominent le marché actuellement en termes de génération de vidéos mais ce qui est complètement fou c'est que c'est une IA open source. Chose très rare du côté des générations de vidéos. Vous pouvez même passer de l'image à la vidéo tout en incluant un prompt et de mon côté je l'ai testé. J'ai généré un clip d'un singe sur la lune qui dure ici 5 secondes mais j'aurais pu continuer jusqu'à 10 secondes avec 24 images par seconde. Ce que j'aime bien c'est le style général de la vidéo. Le fait qu'à l'arrière c'est la terre qui a été générée et non pas la lune chose sur lesquelles les IA peuvent très facilement se tromper mais évidemment il y a des incohérences au niveau du visage du singe et également des gestes et des bras du singe. On sera donc limité avec cette IA pour générer des vidéos exceptionnelles évidemment mais pour des petits projets ça peut être super intéressant. Cette vidéo m'a coûté seulement 40 centimes. La prochaine news va concerner les nouveaux effets disponibles sur Adobe Premiere Pro en termes d'intelligence artificielle. Vous pourrez notamment éditer vos clips de façon automatique pour mettre des cuts là où il faut. Ça c'est super intéressant et c'est réellement ce qui va m'intéresser. On a ainsi un autre effet qui est Color Match Scene qui va tout simplement prendre le thème général d'une image et les couleurs pour l'appliquer à une autre image. Alors ça ça va être super intéressant ou encore l'auto-reframe pour faire du recadrage automatique avec l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on aura une nouvelle fonctionnalité qui va utiliser une IA génératrice de vidéo oui encore de l'IA génératrice de vidéo la fonctionnalité générative extend qui va permettre de prolonger un clip original soit pour faire une transition ou soit pour illustrer un peu mieux sa vidéo. Globalement on est sur une IA génératrice de vidéo cohérente avec la signature d'Adobe on peut savoir que ça a été formé sur des images de qualité et on a réellement cette touche Adobe dans les vidéos générées. Évidemment je mets le lien de l'article si jamais vous voulez aller voir les exemples en détail. la prochaine news va concerner OpenAI qui a sorti il y a près d'un mois de cela la fonctionnalité vocale avancée pour tous les utilisateurs payants avec énormément de retard parce qu'on connaît déjà le principe il y a pas mal de choses qui ont été publiées à ce sujet sur la chaîne YouTube d'OpenAI personnellement je n'ai pas encore accès à cela mais si jamais vous vous avez accès profitez-en normalement tout le monde devrait y avoir accès très rapidement. Vous devriez retrouver au total 5 nouvelles voies et l'interface devrait être comme celle-ci un rond bleu qui indique que vous avez la nouvelle version on notera une voix beaucoup plus naturelle et des intonations qui pourront rendre la conversation encore plus naturelle mais ce qui m'impressionne le plus c'est qu'on pourra avoir accès à cette fonctionnalité par API c'est-à-dire que vous pourrez faire appel à cette technologie sur n'importe y à l'application je pense évidemment tout de suite au support client et au SAV 100% IA d'ailleurs j'en ai fait un post LinkedIn en entier pour parler de cette révolution mais attention les prix parce qu'on sera sur 100$ le million de jetons pour l'entrée donc ma voix et 200$ le million de jetons pour la sortie donc la voix de chat GPT autant vous dire que la minute va coûter cher et ça va revenir à 24 cents la minute d'appel avec les gars je vous invite à aller vous abonner à mon LinkedIn et en même temps je vous montre un petit peu le test que j'ai fait avec cette API j'aimerais que tu me montres les différentes intonations que tu peux avoir dans ta voix en utilisant cette nouvelle fonctionnalité disponible via l'API Realtime API voilà n'hésite pas à faire des émotions je suis très curieux salut je suis ravie de te montrer ça par exemple si je parle d'une manière très joyeuse mon intonation monte et ça donne beaucoup d'énergie à mon timbre en revanche si je veux montrer de la tristesse ma voix devient plus basse presque hésitante enfin Peux-tu faire une imitation d'un commentateur sportif d'une action où est-ce qu'il y a de l'excitation dans la voix je te laisse essayer Ok merci c'est tout bon je te remercie et là ce qui est fou du coup c'est qu'on a la possibilité de couper l'intelligence artificielle là où avant c'était clairement impossible donc bref on a une modulation de voix qui est exceptionnelle et maintenant je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre activité ou bien dans celle de quelqu'un grâce à cet outil et la prochaine news concerne également de la génération de vidéos par intelligence artificielle mais là on est sur un clip de Snoop Dogg qui a été généré grâce à beaucoup d'outils d'IA Mid Journey Luma Labs Runway Magnifique AI ou Kling AI on a donc un clip très sympa et des éléments très cohérents et c'est fou de voir à quel point on peut déjà faire des prouesses on peut se le dire en termes de créativité là c'est super cohérent évidemment il y a des petites choses qui nous font montrer qu'on est sûr de l'IA mais c'est fou je trouve ça super bien réussi mais moi ce que je regarde ici c'est l'évolution qu'on a depuis un an la prochaine news concerne Meta qui annonce de nouvelles fonctionnalités une nouvelle mise à jour de Meta AI qui n'est malheureusement pas disponible encore en France mais on a du nouveau qui a été annoncé à la Meta Connect on aura un mode voix avancée enfin vocale avancée à l'image d'Open AI on aura de l'analyse d'images enfin il était temps et c'est pas nouveau c'est quelque chose qui se fait déjà mais là c'est pas mal d'être à jour on pourra générer des images à partir de notre visage pour ensuite en faire des situations par exemple on peut penser aux photos de profil là il y a beaucoup d'applications qui vont être obsolètes on a une génération d'images avec quand même très peu d'FPS à voir ce que ça donne et on aura également de la manipulation d'images comme en témoigne cette courte vidéo la dernière news concerne Apple qui a fait une étude dans laquelle ils disent à plusieurs reprises que ChatGPT ne sait pas à proprement parler raisonner et je trouve qu'ils n'ont pas totalement tort vous allez comprendre pourquoi je dis ça mais en réalité c'est une étude qui a fait pas mal parler sur internet et beaucoup de personnes se sont simplement arrêtées aux déclarations d'Apple dans les premières parties mais n'ont pas lu entièrement l'étude chose que j'ai faite pour comprendre en fait quel était le but de cet article et j'ai relevé notamment trois passages qui auraient pu faire réagir durant l'étude d'Apple qui disent par exemple que bien que les LLM donc les modèles de langage puissent correspondre à des motifs de raisonnement plus abstraits ils ne parviennent pas à réaliser un raisonnement logique et véritable ensuite ils disent que leurs résultats indiquent que les LLM actuels ne sont pas capables d'effectuer un raisonnement mathématique formel bref des déclarations en choc mais en réalité voici le cœur de l'article le problème c'est que changer de petits détails dans un problème mathématique peut perturber l'IA c'est à dire que si on prend un problème mathématique et qu'on change simplement quelques éléments comme le prénom ou encore quelques chiffres mais que la logique reste la même l'IA sera perturbée et n'aura pas le même résultat comme je vous l'ai dit on peut voir ici notamment que les prénoms sont des variables regardez par exemple ici ce problème avec des prénoms on a Niphew ou encore Sophie et des nombres c'est le genre de problème qu'on peut retrouver dans le GSM 8K un test qui vise à mesurer le raisonnement logique des modèles de langage et Apple constate que ce test n'est pas super fiable parce que si on change un petit détail le résultat de l'IA peut changer alors voici la solution proposée par Apple faire un test qui s'appelle le GSM symbolique qui propose des variantes pour un seul et même problème par exemple on prend un problème qu'on va tourner avec plusieurs variables une fois Julien une fois Jacques une fois Michel et des chiffres qui vont changer pour véritablement mesurer la capacité d'un modèle de langage à résoudre un problème et ne plus laisser de doute et de chance avec une comparaison avant et après on peut voir qu'avec l'ancien test on avait 94,2% de résultats positifs avec GPT-4O Mini mais en réalité avec le test beaucoup plus simple d'Apple on a simplement 92,5% 2% de moins et c'est beaucoup à ce niveau là et bref en réalité il y a une grande différence entre ces deux tests ce qui veut dire que l'ancien test n'était pas le plus optimisé possible et ne reflétait pas la vérité exacte en réalité Apple n'a pas craché sur OpenAI et ChatGPT ils ont plutôt proposé une solution pour faire des mesures encore plus fiables des modèles de langage afin de bien les classer et de bien évoluer alors oui cette vidéo était chargée j'en suis conscient mais c'est parce que le monde de l'IA change énormément et évolue à une vitesse exponentielle et si autant de monde en parle c'est que c'est une réelle révolution et ça je l'ai compris depuis un petit moment alors si vous avez une activité et que vous voulez implémenter l'IA dedans je vous recommande d'aller voir ma formation 100% offerte qui reprend les 7 clés pour bien utiliser l'IA et devenir 3 fois plus productif c'est une réelle formation qui est entièrement gratuite qui se trouve en description et si jamais vous êtes intéressé par des news comme celle-ci inscrivez-vous à ma newsletter la lettre IA Insiders dans laquelle je fais beaucoup d'emails de valeur que ce soit en termes de news en termes de technique de résultat d'inspiration où est-ce que je suis très présent ça se retrouve en description abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Julien